Tabaski de TFM avec ce soir la flambée des prix des denrées. D'abord l'huile, les grossistes et les détaillants se renvoient la balle. Le consommateur demande justement l'arbitrage de l'état devant ce ping-pong. A quelques jours de la Tabaski, certaines d'arrêts de première nécessité connaissent une hausse vertusineuse. Parmi ces produits, l'huile en bonne place. Au marché thylène, des ménagères dénoncent cette flambée. Elle déplore les contextes dans lesquels intervient cette hausse. Je pense qu'on aurait dû maintenir le prix pratiqué jusque-là. C'était même cher avec ce prix. Vraiment, on ne devait pas l'augmenter en ce moment. L'huile est chère. Avant, la bouteille de l'huile coûtait 800 francs. Maintenant, ça coûte 5300. Dans notre quartier, ils ont augmenté le prix du sachet de 50 francs CFA. Maintenant, on achète le sachet à 350 francs. Des commerçants détaillants confirment la hausse. Ils l'attribuent aux grossistes. Le prix de l'huile a augmenté. On l'achetait à 19500. Maintenant, c'est à 23000. Nous, les détaillants, nous n'avons aucun bénéfice. Ce sont les grossistes qui profitent de cette hausse. Certains grossistes disent ne même pas être au courant de la hausse du prix de l'huile. Ils assurent que ce sont les mêmes prix qui sont pratiqués depuis Belle-Lurette. Moi, je maintiens toujours les prix pratiqués depuis longtemps. Je vends la bouteille de 5 litres à 5000 francs, le sceau à 7500, le carton à 14000 francs. Dans tous les cas, la situation risque d'être compliquée pour les gorgorlous sénégalais. Ils sont d'abord préoccupés par l'achat des moutons pour sacrifier à la tradition le jour de l'Eide El Kebir.